Les djihadistes engagés dans le combat en Irak et en Syrie annoncent l'établissement d'un califat dans les régions conquises au sein des deux pays, en gommant les frontières. Trois semaines après leur offensive, les insurgés sunnites ont nommé leur chef, Abu Bakr al-Baghdadi, comme calife, titre disparu il y a près d'un siècle, qui désigne l'émir des croyants dans le monde musulman. Sur le front irakien, l'armée mène une vaste contre-offensive pour tenter de reprendre les villes prises par les djihadistes. L'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et deux hauts magistrats sont en garde à vue. Ils sont entendus dans le cadre de l'enquête pour trafic d'influence dans lequel est cité l'ancien chef de l'État. Les enquêteurs cherchent à établir si l'ex-président a cherché à obtenir des informations sur une enquête le concernant, en échange de la promesse d'un poste de prestige. Ils veulent aussi savoir si Nicolas Sarkozy a été illicitement informé de son placement sur écoute. BNP Paribas va solder ses déboires américains à un prix pharaonique. Après plusieurs mois d'âpres négociations, la Banque française doit écoper d'une amende record de près de 9 milliards de dollars. L'accord à l'amiable, qui doit être officialisé dans la soirée avec les autorités américaines, évite un procès à BNP Paribas, qui a accepté de plaider coupable de violation de l'embargo sur certains pays. Les bleus iront-ils en quart de finale ? La France attaque ce soir à Brasilia les huitièmes face au Nigeria dans la peau du favori. Après une première phase pleine de promesses, les joueurs de Didier Deschamps suicident beaucoup d'espoir. Près d'un Français sur cinq voit l'équipe de France de foot devenir championne du monde. Autre match très attendu de la soirée, l'Algérie face à l'Allemagne. Dimanche soir, les Pays-Bas ont gagné leur place en quart face au Mexique. Une vague orange s'est emparée d'Amsterdam après cette victoire à l'arraché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada